Alors, j'ai installé mes clous sur la bine du déplacement, sur l'apexe du condyle. J'en ai mis qu'un clou parce qu'avec le manchon en silicone, on le sent moins. Mais vous pouvez en mettre deux si vous l'avez bien senti pour l'apexe en flexion en extension. Juste un millimètre, c'est assez. Juste pour dire qu'on ne va pas le sabler. Le mien, il sort à peine d'un millimètre. J'ai carrément à côté mon clou dessus. Gardie, un et demi. Un centimètre et demi. Peut-être un millimètre. Un millimètre. Non. Oui. Un millimètre et demi. Merci. Peut-être du fibula, trois millimètres. Tout autre protubérance osseuse va être dégagée d'un millimètre et demi. Comme le gardie. Si vous avez un tibia qui fait mal, un fibula qui fait mal, c'est ça la conseille. C'est bien? Alors, je vais venir remplir ici la jonction de ma rallonge et de mon positif. On veut avoir des belles transitions. Je vais juste remplir ça. Oups. qui va venir se perdre dans mes reconstructions de pouces. Et vous remarquerez que je rajoute du plat, mais je ne le laisse pas là. Je viens le relisser jusqu'à temps que je revois ma tête de clou. Encore là, ça me fait moins de travail avec la rave. Je vais juste venir finir de remplir mon petit coin ici de pouces. D'accord? Ce qui fait que je n'ai pas d'arrête déjà. Juste dans ma reconstruction, je n'ai pas d'arrête défini. Je vais venir remplir. Je vais dégager ma mine. Vous voyez que je le travaille. Je vais venir remplir encore le petit creux ici parce que je vais avoir un mur droit. Puis, je vous disais tout à l'heure, je trouvais que ça rentrait un petit peu trop. Ça me faisait quasiment un supracondylien. Je ne veux pas vraiment ça. Je vais venir le remplir juste un petit peu. Puis, vous voyez que ma spatule est à côté sur l'apex. Puis, elle est un peu à angle. Elle ne sera pas droite comme le même apex. Elle va être un peu rentrée. Comme le même ML, je veux dire. OK? Puis, je viens le faire jusqu'en postérieur. D'accord? Donc, si on met une rampe là-dessus, vous voyez l'apex du condyle. Ça rentre un petit peu. OK? Mais c'est quand même droit. Ça ne fait pas une curve comme si on faisait un supracondylien. Voilà pour ça. On va aller s'attaquer à la fibula. Puis, ça, on peut en mettre beaucoup. Vous remarquerez que j'avais délimité tout le déplacement de la fibula. C'est important. Ça fait que ma reconstruction va avoir son apex à la tête du fibula. Mais elle va se fondre dans tout le segment. Et encore là, je n'ai pas une grosse coche entre mon gardie et mon fibula. C'est vraiment harmonieux. Est-ce qu'on veut garder notre contact total pour avoir un bonheur total? C'est bon comme ça. Je reviendrai la travailler tout à l'heure. Alors là, on serait prêts à faire l'évasement du mur postérieur. On vient s'en mettre une bonne quantité. Les premières fois, je vous disais de le faire avec une bande plâtrée déjà en forme. Là, vous êtes rendu assez grand. Vous pouvez y aller directement avec du plâtre comme ça. Le mien est juste un petit peu mou. Il aurait été mieux, un petit peu plus proche de sa fin. Mais on va y aller quand même. Pas de clous? Bien, c'est ça. Ce matin non plus, je n'en ai pas mis. Je me fais assez confiance dans le mix de mes plâtes. Si vous n'êtes pas sûr, il n'y a rien de mal à mettre des clous. Ça va juste vous assurer que vous n'aurez pas de trouble. Alors, vous remarquerez que quand je dépose mon plâtre, je viens m'assurer que j'ai une surface plate. Je vais vous le faire de ce côté-là aussi. Je viens déposer du plâtre et je viens m'assurer que j'ai une surface plate. Ça va me faire... Vous vous rappelez qu'on a besoin de deux murs droits ici. Je vais le faire tout de suite. Je viens remplir ça et je viens l'aplatir tout de suite. Je fais quatre affaires en même temps. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes assez grand. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. C'est ça que je disais ce matin. Moi, je suis bonne à crémer des gâteaux. OK. Je vais en remettre d'autres ici. Puis là, je vais commencer à venir façonner la forme de mon W. Puis là, vu qu'il est un petit peu mou, il se décompose un peu à mesure, là. Mais vous allez voir, là, quand il va durcir, là, je vais le travailler. Fait que tant qu'à faire, je viens mettre mon mur droit. Je vais en rajouter. Puis je le travaille, tu sais, je ne le mets pas puis je m'en vais jaser, là. Je le travaille jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à me donner. Fait que comme ça, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de travail avec la rampe à faire. Parce que vous lui avez déjà dit où vous vouliez qu'il aille. Puis moi, j'ai dit. Voilà. Merci de m'en rire. Je vais se remplir le petit trou ici. Fait que regardez, je fais un mouvement, là, comme ça, là, pour vraiment essayer d'aplatir le plus possible puis venir porter du plan où j'en ai besoin. Je fais une belle surface plate. Si vous avez un investissement, un cadeau, à demander au Père Noël, une bonne spatule, ça va vous aider. On veut tout ça. Il y a un petit outil qui gratte. Oui, ça aussi, tu peux le demander au Père Noël. Avec un blowtorch. Oui, c'est ça. Ça va te prendre un blowtorch pour les arrondir toi-même. Alors, là, il commence à avoir une texture intéressante. Fait que là, je viens le placer. Alors, le tendon médial, on avait dit qu'il était de part et d'autre de ma ligne de niveau, qui est ici, ma ligne de niveau. OK. Puis est-ce qu'il est plus large, plus étroit que le latéral? Il est-tu droit, il est-tu croche? Il est-tu large? Et puis? Droit. Droit. Fait que je vais juste venir lui faire la petite... la petite pose de l'ours qu'a vu l'ours. Alors, il est de part et d'autre de ma ligne de niveau. Puis même s'il n'est pas exactement là, on pourra soit aller le ramper pour le placer là ou rajouter du plâtre dans une deuxième étape. Là, je vais aller m'attaquer à mon tendon latéral. Donc, lui, on a dit qu'il était plus mince que le médial. Puis il s'en va droit... Non, c'est quoi? ...vers la fibula. Oui. Fait que tout de suite, je l'envoie déjà vers la fibula. Fait que lui, il ne s'en va pas droit comme ça. Il s'en va droit... Droit, diagonal. Oui, c'est un drôle de phrase, là. Mais vous comprenez. Puis avec ma spatule, je fais déjà le rayon pour l'évasement du creux. Surface plate. Surface plate. Ça me prend une belle arrête entre l'évasement, la reconstruction de votre mur postérieur et le tendon. Ça vous aide grandement dans vos lignes de découpe. Fait que je ne me gêne pas. Regardez ça comme c'est beau. Vous diriez que j'ai déjà fait ça. Voyez-vous, là, je le travaille, là. Je ne le laisse pas. S'il ne s'en va pas où je veux, je vais lui donner l'endroit. Je le travaille avec mon pouce. Voyez-vous ça? Fait que mon tendon est plus gros, plus bas que mon latéral. puis mon latéral, il s'en va vers le fil, là. Comme ça. On va juste y en remettre une autre petite chose ici pour faire un plus beau, un plus bel arrête. Je te dis, je le travaille, là, jusqu'à la fin. Je suis capable qu'il soit en train de mourir. Puis, tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir revenir en mettre, mais s'il vous en reste encore, puis s'il est dans cette texture-là, rajoutez-en. Je viens de refaire, là, ma jonction. Fait que rajoutez-en. Avec un bâton de Popsicle, je vous dirais que vous allez avoir de la misère à faire une belle surface. Essayez. Puis, mettez ça sur votre liste de nerfs. OK. Ça commence à ressembler pas mal à ça. Ça vous souhaite. Merci. Et puis, on va arrêter ça, puis on va reprendre une fois que ça va être simple.